La marque Leclerc, connu de tous, a vu son chiffre d'affaires bonheur. La marque Leclerc, connu de tous, a vu son chiffre d'affaires bonheur. Les émissions à retrouver ce jeudi soir sur France 2, sont partis à la rencontre du dirigeant de l'Entreprise, Michel-Edouard Leclerc. Pour rappel, CST son père Edouard Leclerc qui a créé le magasin, qui était à l'origine une petite épicerie bretonne. Mais grâce à une politique de prix agressive, CST est devenue la première enseigne de grande distribution en France. Michel-Edouard Leclerc est un personnage clivant, qui ne fait pas l'unanimité. Il semble d'ailleurs avoir certains différents avec le mari de Natacha Poloni, le journaliste et chroniqueur gastronomique Perico-Legas. Il l'avait notamment qualifié de salopard en 2016 sur le fameux divan de Marc-Olivier Fogiel. Ce mec-là me met au bout de la fourche, avait-il déploré, avant de toutefois reconnaître qu'il ne devrait pas se lâcher comme ça. Pour rappel, Perico-Legas reproche depuis quelques années au célèbre dirigeant de manquer de compassion et de respect envers les familles qui ont peu de moyens. Il avait notamment expliqué sur RMC dans Estelle Midi en janvier 2022 que le cynisme de Michel-Edouard Leclerc relève du génie. Car il se fait des milliards sur le dos des pauvres en leur vendant des produits infâmes. Vous l'aurez compris, l'entente n'est pas au beau fixe entre les deux hommes. S'il estime même le moins que l'on puisse dire.Reste à savoir s'il existe toutefois une possibilité qu'il enterre une bonne fois pour toute la hache de guerre, ou non. Mais rien ne laisse présager un tel scénario. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501